Bonjour, soyez bienvenus à Prof en Casa. Je suis Louis-Gerardolo au portugaise et je serai votre professeur de français. Aujourd'hui, on parlera du futur simple. Le futur simple, on l'utilise pour parler des actions futures. Aussi, on l'emploie pour parler des projets et des rêves à réaliser. Bon, on utilise le temps verbal tous les jours. Avec l'usage de ce temps verbal, on peut indiquer ce qu'on fera dans une heure, ou les activités qu'on fera le week-end ou à quelle université on étudiera. La structure de ce temps verbal est la suivante. Verbe à l'infinitif plus les terminaisons de chaque pronom. Nous avons une surprise. Nous avons un magicien. Il est Fabien Le Grand. Il va nous accompagner à apprendre la leçon d'aujourd'hui. Grâce à cette boule de cristal, je peux voir l'avenir. L'avenir, c'est ça que nous voyons avec incertitude et avec une illusion indéniable. Quand nous sommes des enfants, l'avenir se présente comme un monde plein de possibilités et de rêves à accomplir. L'avenir, ces petits trucs qui nous encouragent à continuer tous les jours. Pour faire référence à l'avenir, on utilise les futurs simples. Pour le verbe en ER, verbe à l'infinitif, plus les terminaisons de chaque pronom. Voyons, voyons. Finissons de mettre les choses dans les sacs. Oh oui, pour sortir de la chambre de nos parents. Est-ce que tu as fini tes travaux de classe? Ne pas encore. Papa ne te laissera pas jouer avant que tu ne le finisses. Je parlerai avec lui et je le ferai après jouer. Quand est-ce que tu téléphoneras à papa s'il n'est pas chez nous? Alors je lui téléphonerai au portable. Où est-ce que tu joueras? Nous jouerons à Heredia. Rappelle-toi que nous visiterons nos grands-parents l'après-midi. Et ça, à quelle heure? À 15h. Bon, je demanderai à mon oncle Juan de m'amener chez nos grands-parents après avoir joué. D'accord. Bon, on se voit après le match. Ne quitte pas la maison sans parler avec maman. Ne t'inquiète pas, je parlerai avec elle. À plus tard. À plus. Bon, comme nous avons vu, pour le verbe en ER, le radical sera le même. Et on ajoutera le terminaison de chaque pronom. Ces terminaisons seront utilisées avec tous les autres verbes sans exception. Maintenant, je verrai un tout petit résumé. Je téléphonerai à papa. Tu téléphoneras à papa. Elle jouera à Heredia. Maintenant, le magicien Fabio Legrand va nous montrer d'autres aspects du futur simple. Voilà les verbes qui finissent en ER. Magie, magie, voyons les choses qui nous montrent ma boule de cristal. Voyons, voyons. Je ne finirai pas à l'heure. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore choisi quoi porter et il faut que j'aille acheter le cadeau pour maman, retourner chez nous et finir le gâteau pour son anniversaire. Bon, je fais le gâteau. Mais tu ne sais pas faire des gâteaux. Oui, tu as raison. Et quel cadeau tu vas acheter ? Je ne sais pas. Je vais le choisir quand j'arriverai au magasin. Tu savais que je jouerai à une pièce de théâtre au lycée ? Pas possible, tu ne m'en avais pas raconté. Oui, mais j'ai peur. Être devant plusieurs personnes, on m'a dit quand je les pense de peur. Et toi, tu as déjà acheté le cadeau ? Non, pas 5 heures. Je verrai quoi acheter. Et cette robe, elle marche bien ? Ça marche très bien. D'accord. On se voit après. D'accord. À tout à l'heure. Bon, comme nous avons vu, pour le verbe en IR, le radical sera le même et on ajoutera les terminaisons de chaque pronom. Ces terminaisons seront utilisées avec tous les verbes sans exception. Voyons le tableau avec l'aide de notre magicien Fabien Legrin. On utilisera un verbe qui finit en IR. Comme par exemple, finir. Je finirai le travail. Tu finiras la maquette. Il finira le bateau. Nous finirons les livres. Vous finirez vos achats. Ils finiront les scripts. Tout de suite, on verra les verbes du troisième groupe. Ce sont les verbes qui finissent en IR, comme par exemple les verbes lire. Regardons la boule de cristal de Fabien Legrin. L'avenir, c'est des choses merveilleuses. Pour tous les verbes en RE, comme lire, attendre, comprendre, on éliminera le E final du radical. Voyons, voyons ce qui nous montre l'avenir. Est-ce que tu as acheté le livre? Oui, je l'ai acheté. Et tu le liras quand? Je le lirai la semaine prochaine. J'ai écouté que c'est un bon livre. Pour cette raison, je l'ai acheté. Est-ce que tu le liras quand je le finirai? Si tu me le prêtes, oui. Mais dis-moi, pourquoi tu ne l'achètes pas? J'attendrai à ce que tu finisses de le lire. Et tu as déjà envoyé le mail? Non, pas encore. Je l'écrirai plus tard. Bon, il faut attendre la réponse. Tu sais, l'après-midi, je rendrai le film. Est-ce que tu veux le voir? Oui, je veux le voir. Je le rendrai demain. D'accord. Je te le laisse et tu le rendras demain. D'accord. D'accord. Bien, on révisera la scène précédente avec notre magicien Fabio Legrand. Pour tous les verbes en RE comme attendre, on éliminera le E final. Rappelez-vous que pour faire le futur simple avec les verbes en RE, c'est nécessaire d'éliminer le E final pour pouvoir introduire les terminaisons de chaque pronom. Regardons les exemples. Je lirai le livre. Tu attendras le bus. Elle rendra le ballon. Nous prendrons le train. Vous s'écrivez un mail. Ils comprendront la chanson. Bon, aujourd'hui nous avons vu comment conjuguer les futurs simples avec des verbes qui finissent par ER et RE. La classe est finie. Merci de votre attention. Au revoir et au revoir. Au revoir. Merci de faire partie du prof en casse. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...